Et alors Louane a cherché très très longtemps le titre de ce deuxième album. Et oui, Louane, tout simplement, s'en appelle un album éponyme, il en faut un dans une carrière. Alors souvent c'est le premier, mais là c'est le deuxième. Alors Louane, Pascal, on l'a vu pour la première fois, petite piqûre de rappel, c'était The Voice en 2013. Puis ensuite au cinéma, La Famille Bélier. Son premier album, Chambre douce, s'est quand même écoulé à un million et demi d'exemplaires. Là elle revient donc avec ce deuxième opus. Et la jeune fille a grandi bientôt 21 ans. La voix a évolué, plus de puissance, plus de nuance. L'album est pop, chanson française, à la fois acoustique avec une touche d'électro. Regardez ce que ça donne avec On était beau et si t'étais là. Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies ? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là ? Dans cet album, Pascal, Louane nous parle à nouveau des thèmes chers à son cœur, l'amour, le manque, la vie tout simplement. Et pour ce deuxième album, elle a travaillé une nouvelle fois avec Pachi, Pachi auteur-compositeur qu'on avait découvert à la Starac il y a quelques années, Staracademy. Louane a aussi écrit plusieurs morceaux et elle s'est très bien entourée. Plusieurs artistes ont travaillé avec elle, notamment Benjamin Violet qui signe la superbe balade Echimose. On a aussi Vianney et Tim Dup qui ont écrit deux chansons, tout comme Julien Doré. Julien Doré que j'aime beaucoup, qui a composé un superbe titre. Mais vous aimez tout le monde, Bintili. J'aime tout le monde, mais Julien Doré c'est plus, plus, plus Pascal. Elle aime tout le monde. Non, non. C'est l'accès qu'elle n'aime pas, elle n'en parle pas. Exactement, voilà. Merci Claire de me soulever sur ce coup-là. Et Julien Doré qui a composé Midi sur novembre, mais aussi une autre chanson qui s'appelle Nuit pour. Et là, Louane dévoile toute sa capacité vocale. Il y a un petit côté France Gall dans ce morceau, Midi sur novembre, aux accents années 80. Alors j'ai rencontré Louane avec David Vérac, c'était cette semaine au studio Saint-Germain à Paris. Elle nous parle de toutes ses collaborations. Effectivement, sur le deuxième album, il y a un éclectisme qui était moins présent que sur le premier. C'est ce que je voulais d'ailleurs, grâce aux artistes avec lesquels j'ai travaillé. Justement, j'avais envie qu'ils amènent un peu chacun leurs pattes et leur univers. C'est comment de travailler avec Julien Doré ? C'est très très cool, c'était juste au-dessus d'ici d'ailleurs. Genre dans le studio qui est juste au-dessus de celui-ci. Et c'est très sympa, c'est très drôle, il fait beaucoup de vannes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu son compte Twitter, mais en fait c'est ça dans la vraie vie. Moi j'adore Julien, il est simple, il est ultra naturel, il est très drôle, il a beaucoup d'humour. Alors, j'ai adoré travailler avec lui, même au-delà du travail en lui-même, les séances studios étaient vraiment sympas. Pascal, dans cet album, on a aussi deux superbes morceaux en anglais. Alors je lui ai demandé à Louane si elle pensait déjà à l'exportation, parce que je pense que les Katy Perry, Selena Gomez et autres arts à Larsen devraient s'inquiéter. Mais elle n'en est pas là, elle veut bien rester avec nous en France. Et Pascal, je suis une petite fan de Louane, je l'ai déjà dit. On a fait un petit duo sur son tube, on était beau. On était beau, pourtant, on accélérait sans frein, on s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau, souvent, quand on souriait pour rien, on s'aimait trop pour s'aimer bien. Pascal, je sais que vous avez une fan de Louane à la maison et que le disque va tourner en boucle tout le week-end chez vous. Et regardez Louane, un message pour votre fille. Salut Flore, c'est Louane, j'espère que tu vas bien et je voulais juste te faire plein de bisous. Salut ! Voilà, Pascal, votre refus va vous laisser tranquille pendant plusieurs jours. Avec un message comme ça, vous allez être bien tranquille. Alors l'album de Louane, Louane tout simplement, est dans les bacs d'aujourd'hui. Louane qui commence une tournée à partir du 1er février. Elle passera par Nîmes, Bordeaux, Brest ou encore Lille. Et les deux dates parisiennes, c'est déjà complet. Bon, très bien. Mais merci beaucoup, Bintili, pour cet nouvel album de Louane.